... Je pense que c'est excellent. Les cours Sainte Bernadette célèbrent aujourd'hui leur 60e année d'existence. Comme je l'ai indiqué tantôt, 60 ans c'est toute une vie. C'est également beaucoup d'enseignements qui sont fournis aux enfants. Et nous savons tous que les enfants, la jeunesse de manière générale, c'est la première richesse pour un pays. Dans un contexte de promulgation de la loi criminalisant le viol et la pédophilie, je pense que c'est important de faire prendre conscience, dès le bas âge, à nos enfants, de l'importance et de la nécessité de vivre d'abord en société, mais surtout de mettre tout son effort pour acquérir les prédispositions qui vous permettront d'évoluer de la meilleure des manières tout au long d'une vie. Donc je me réjouis de ce que les cours Sainte Bernadette m'ont choisi comme marraine, mais surtout de la qualité de leur enseignement. Ils sont souvent parmi les meilleurs résultats au niveau des différents examens nationaux. Donc c'est une fierté pour nous qui partageons le même arrondissement, mais surtout c'est relever l'esprit d'abnégation et d'engagement pour la communauté. Nous avons tous suivi le slam des enfants sur leurs droits et sur l'environnement qu'ils voudraient pour leur épanouissement. Je pense que c'est dans la prise en charge globale de cette préoccupation que M. le Président de la République a déjà criminalisé le viol et la pédophilie. Et plusieurs projets de dara modernes ont été initiés, nous en avons 64. Déjà il y a plus de la moitié qui sera mise à la disposition des populations. Et au niveau également de la prise en charge de l'épanouissement et de la protection des droits des enfants, je pense que l'État du Sénégal fait les efforts qu'il faut à ce niveau-là. Nous continuerons à mener les combats, parce que ce sont des combats dynamiques, c'est structurels, ce sont des combats qu'on ne peut pas régler du jour au lendemain, puisque justement c'est une question communautaire également. et tous les États sont interpellés en tout cas sur cette question. Donc l'État continuera, comme il l'a toujours fait, les efforts considérables qu'il fait pour l'épanouissement, la protection et la création d'un environnement confortable pour ses citoyens.